ce que ton système me renvoie Béatrice c'est le côté je dois être sensé je dois être absolument là quelque part la vie est en train de te prouver que tu peux vivre par toi même mais toi est-ce que tu peux vivre par toi même est-ce que tu acceptes cette invitation ce chemin qui semble se dessiner dans ton expérience je me sens exister sans être dans un rôle de mère dans un rôle de femme ou peu importe le rôle que tu t'octroies peu importe le rôle que tu crées c'est à la fois une voie d'exploration mais c'est aussi une prison c'est à dire que dans ton cas on te demande d'arrêter de prendre excuse de ces rôles là pour te cacher voilà ce qui est voilà ce qui est réellement une cette invitation là en fait ta fille fait ses choix toi tu fais les uns tu et quelque part en fait sous cet étage là il y a une contre-volonté une non-volonté pardon d'aller vers toi même d'être tendre avec toi même de voir que tu n'es plus seulement une mère mais aussi une femme il y a encore quelque chose par rapport à ta fille ou en tout cas dans ton scénario intérieur comment tu te places par rapport à ta fille il y a une question d'avoir raison comme s'il y avait une forme de rivalité maintenant que tu l'as élevé ok ouais c'est ça maintenant que tu l'as élevé maintenant qu'elle est adulte enfin plus ou moins adulte je suppose maintenant qu'elle fait ses propres choix tu n'as pas le choix que de te retirer comme une une reine laisserait la place à la princesse voilà un peu ce que ça me dit par rapport à par rapport à toi et ta fille et t'es là à la regarder de loin comme si c'était la seule manière pour toi de la protéger mais quelque part il y a une forme de violence que tu t'infliges que tu t'infliges à toi même parce que tu ne veux pas être celle qui prend les devants toujours dans cette dans dans cette réponse à ton besoin de te cacher dans cette réponse à ce besoin de ne pas être sur le devant de la scène à ne pas être toi même en fait si je résume vraiment de manière très très simple ce que ce que je perçois de toi maintenant pourquoi tu me demandes pourquoi je n'arrive pas à me réconcilier avec ma fille ce n'est pas une question de est-ce que je me réconcilie avec ma fille c'est une question de est-ce que je me réconcilie avec moi-même avec mes fautes avec mes bavures avec ce que j'ai fait de mal avec ce que j'ai fait de bien voilà où est-ce que je pointe mon regard voilà où est-ce que cette clarté que je peut-être je t'apporte je pense en tout cas voilà où est-ce que ce regard se porte ta culpabilité voilà pourquoi tu la regardes de loin comme si tu étais comme si tu étais en prison et que tu pouvais parler à ta fille qu'à travers un parloir ta prison elle est là ta prison c'est la culpabilité par rapport à peut-être ce que tu as fait ce que tu as dit ou peu importe et autant tu la chérissais et tu la chéris comme la prunelle de tes yeux alors qu'elle était encore dans un stade de croissance de développement de maturation donc pas encore adulte donc enfant adolescent autant une fois dans ton système une fois que la personne une fois que l'enfant devient adulte une fois que l'adolescent devient adulte il y a cette il y a cette injonction de ne pas avoir attend il y a cette injonction de ne pas interférer dans sa vie et en même temps ça sous-tend une forme de négation de soi-même tu te nis toi-même en même temps il y a une forme de je voudrais m'intéresser à sa vie mais je ne peux pas et je n'ai pas l'autorisation de la contacter voilà et surtout la culpabilité ça c'est le point central dans la manière dont tu fonctionnes est-ce que tu te caches par rapport à cette situation que tu me décris dans ce mail-là il y a cette question de culpabilité et c'est sur ce point-là que j'ai envie de me focaliser ce soir sur toi parce que je sens que ça résonne vraiment avec nous tous et quand je disais au départ que ça allait être dense que ce soir c'était dense que c'était bien prenant comme un film qui nous fait peur ou comme un film qui nous provoque des émotions ou comme une histoire d'amour qui refait surface dans nos vies et qui nous qui nous retourne les tripes je pense que ce webinaire le webinaire de ce soir va être à cette image-là donc la culpabilité pour toi et pour le groupe qu'est-ce que ça signifie ? c'est une porte de sortie de soi-même la culpabilité c'est le meilleur c'est la meilleure manière ou en tout cas une des stratégies pour te sortir de toi-même pour esquiver ce que tu as fait de bien dans ta vie et là je ne te parle pas forcément par rapport à ta fille uniquement je te parle par rapport c'est quelque chose d'un peu plus global mais qui sous-tend l'expérience que tu me présentes et qui sous-tend aussi l'expérience de tout le monde c'est une manière de ne pas voir que l'on a fait du bien dans notre vie que l'on fait du bien que l'on n'est pas on n'est pas un caca on n'est pas quelque chose de purement négatif l'être humain est un un organisme stable avec une en tout cas un équilibre parfait entre positif et négatif entre blanc et noir entre conscient et inconscient et ça c'est un jeu que l'on ne peut pas encore on ne peut pas encore se comment je peux dire on ne peut pas encore se départir voilà parce que on est vraiment là pour jouer le méchant et le gentil à la fois a-t-on quelque chose à se reprocher est-ce qu'on a fait du mal à l'autre ça c'est on va dire que j'ai envie de dire l'information qui est ressort ce n'est pas notre affaire ce n'est pas notre problème ce qui compte c'est notre propre regard ce qui compte pour toi Béatrice et pour tout le monde c'est notre propre regard sur soi-même est-ce qu'on est à l'aise dans ces baskets lorsqu'on fait volte-face sur nos actes passés sur ce qu'on dit il y a 5 minutes à sa femme à son frère à sa colloque et qu'on se dit ok j'aurais je lui ai dit ça j'ai fait ça j'ai acté de cette manière là parce qu'en fait j'avais peur parce qu'en fait je n'étais pas à l'aise parce qu'en fait j'ai voulu être le plus fort ou la plus forte voilà à peu près ce que ça ce que ça dit ce soir pour par rapport à la culpabilité et la culpabilité ça s'embrasse la culpabilité c'est un pote que tu aurais laissé de côté pendant des années mais qui serait encore là à taper à la porte et l'important maintenant c'est est-ce que tu vas voir où se place dans ta vie ta culpabilité Béatrice où est-elle quelle forme prend-elle de quelle manière toi tu incarnes cette vibration nous et culpabilité et au fond c'est c'est un duo magnifique entre culpabilité entre la culpabilité ce qu'on nomme culpabilité et ce qu'on nomme amour de soi parce qu'au fond si je veux voir en profondeur dans ce que me dit le groupe de ce soir et dans ce que je me dis à moi-même aussi parce que je fais partie du groupe c'est au fond qu'est-ce que c'est que la culpabilité c'est c'est un hermétisme l'amour de soi pour donner une image si l'amour de soi c'est un océan si l'amour de soi c'est plutôt l'air que l'on respire à chaque seconde que l'on inspire que l'on expire la culpabilité serait un enfant de 5 ans qui voudrait retenir sa respiration pour être coupé de l'air voilà ce que c'est la culpabilité et le petit garçon il ne va pas tenir longtemps il fait ça par caprice il fait ça parce qu'il a été blessé mais il ne peut pas se départir il ne peut pas vivre sans air donc il y a forcément des zones où tu t'aimes vraiment et ça tu te le caches Béatrice pour revenir à toi de manière spécifique tu te caches cet amour que tu te portes que peut-être on ne t'a pas porté suffisamment de quelque manière que ce soit et il y a une espèce de de symétrie donc de reproduction de ce schéma là entre l'amour qu'on ne t'a pas porté et donc que tu ne vois pas que tu as pour toi-même et cette distance que tu mets ou qu'il y a de toute façon soit ça vient de toi soit ça vient de ta fille ou soit ça vient des deux mais en tout cas il y a une distance et une sorte de non-amour porté et donc une séparation de mise entre toi et ta fille et bizarrement malgré tout ce que je viens de te dire tu resteras sa mère tu restes sa mère tu restes un être humain avec X années d'avance X années d'expérience en plus par rapport à elle ou est-ce que tu t'interdis de jouer ton rôle de parent éclairé parce que derrière ce que je t'ai dit il y a une blessure derrière ce que je t'ai dit il y a une sorte de plaie ouverte qui qui te dit que non tu n'as pas le droit de t'accorder ce bonheur là et puis je t'ai dit que c'est tout